Un nouvel audio aujourd'hui pour expliquer comment inspirer une personne dans votre vie personnelle ou bien professionnelle. Alors peut-être que depuis le début d'année vous avez certainement pensé à des bonnes résolutions. Et peut-être que l'une d'entre elles est d'inspirer une personne pour qu'elle rejoigne votre vie professionnelle, amicale, voire même amoureuse. Mais comment s'y prendre ? Vous avez cherché des sujets sur ce thème sans grand succès, alors écoutez ce qui suit et vous allez trouver les comportements à adopter pour inspirer une ou plusieurs personnes. Inspirer une personne, oui. La forcer, non. Je préfère vous prévenir. Les recommandations que je vais vous dévoiler vont vous permettre d'inspirer les autres. Mais vous ne pourrez pas les forcer. Chacun est ensuite libre de ses choix, mais au moins vous aurez fait votre maximum pour arriver à votre résultat ou vos objectifs. Ce n'est pas le plus important au final. Il n'y a rien de plus frustrant que de laisser passer une opportunité ou sa chance sans avoir réellement tenté quelque chose. Maintenant que vous comprenez la différence entre inspirer et forcer, passons au conseil. Dans un premier temps, gardez le contact. Cela peut paraître évident, mais au final pas tant que ça. Si vous souhaitez vraiment qu'une personne fasse partie de votre vie professionnelle, amicale ou amoureuse, vous devez garder un minimum de contact entre vous. Aujourd'hui, avec le net, les réseaux sociaux et les smartphones, c'est beaucoup plus facile qu'avant, avec de simples lettres qui n'arrivaient pas toujours à destination. Donnez de vos nouvelles régulièrement et demandez des nouvelles à votre interlocuteur. N'oubliez pas qu'écouter une personne est une très grande qualité et atout que peu de personnes font. Deuxièmement, montrez vos changements. Lorsque vous entretenez le contact, profitez de ces instants pour montrer vos changements. Quels sont ces changements ? Voici quelques exemples. Un déménagement, une vie de famille, un changement de métier, votre activité qui décolle, des nouvelles passions, un corps athlétique, etc. Vous avez compris, si vous n'avez pas au départ inspiré une personne, vous ne le ferez pas dans le futur s'il n'y a pas eu un changement déjà chez vous qui pourrait l'inspirer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Quels seraient pour vous vos changements actuellement que vous pourriez montrer ? Une information également importante, pour changer, vous devez aussi vous entourer fréquemment d'un environnement positif. Troisième conseil, rencontrez-vous. Si cela fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu et que vous estimez que vous avez changé au mieux, proposez une sortie ou une rencontre. Quel que soit votre objectif, qu'il soit professionnel, amical ou amoureux, profitez de ces moments pour écouter l'autre, vous intéresser et pourquoi pas trouver des intérêts communs. A votre avis, que penseraient l'autre personne ? Elle pourrait bien se dire, finalement j'accroche bien avec un tel, cela serait intéressant de se voir plus. Voici un exemple de phrase que pourrait donc penser une personne. J'en passe et des meilleurs. Si la personne commence à se poser ce genre de réflexion, c'est tout bon pour vous. Mon dernier conseil, c'est avoir de la patience. Je voudrais terminer avec cette qualité qu'est la patience. Peu de gens l'ont en vérité. C'est cela qui fera toute la différence. Pour inspirer une personne, vous devez prendre conscience que cela prendra du temps. Si pour vous, le jeu en vaut la chandelle, alors allez jusqu'au bout. Et quand arrêter si cela ne fonctionne pas ? Eh bien, je dirais, lorsque la personne vous fait comprendre très sèchement qu'il ne faut pas insister, là vous pourrez décider d'arrêter. S'il y a des portes ouvertes, continuez et essayez de vous améliorer, de trouver davantage d'intérêt commun et de toujours garder le contact. Un dernier point, inspirer une personne ne doit pas vous interdire d'essayer d'en inspirer d'autres en parallèle. Je serais ravi d'écouter vos témoignages sur vos aboutissements. Croyez en vous. Pensez que vous allez apporter de la valeur ajoutée à cette personne.